Le podcast, c'est un projet qu'on fait avec la prof d'allemand et elle nous donne un travail qu'on fait d'abord à l'écrit puis ensuite on s'enregistre à l'oral dans l'iPod qui a été prêté par l'établissement. Généralement on résume une visite, on la décrit puis on dit ce qu'on a appris et donc on sort avec l'iPod et ça fait travailler notre oral. Dans la journée on note sur un cahier nos sensations sur un lieu et un endroit et après chez nous on rédige une dizaine de phrases et après on les rédige avec notre correspondant et après on les enregistre sur le MP3 et ça fera un livret de voyage. Le podcast, c'est une nouvelle méthode pour nous parce qu'on a le moyen technique et on pense que c'est un atout d'essayer la production orale. Et puis on peut se concentrer sur un esponat ou sur un endroit ou sur un endroit ou sur un voyage et on peut se concentrer sur un parcours ensemble. On peut garder la bonne vitesse, c'est sûr. Et on peut toujours mettre la même vitesse en respectant les accours. On peut aller vers et de la route, c'est un truc que je peux aller verser. Je dois mettre un clavier pour l'on appris, afin que la machine a commencé. Je dois mettre un clavier sur un petit peu sur le tableau, qui a été montré sur le monitor. Je vais commencer par l'expérience de Salvatore d'Alice et j'ai fait des photos de Salvatore d'Alice. Cette Zusammenarbeit est le cœur du projet. Nous avons élaboré une fiche de travail qui dit un peu sur la dimension, sur la forme, qui donne quelques questions à l'élève, par exemple, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu découvres. Après, raconte un peu ce que tu sais, ce que tu as appris sur ce que tu vois et combine ça avec quelque chose de très personnel. Surtout, ne dis pas des choses ennuyeuses. C'est à toi d'en faire quelque chose d'intéressant, de captiver l'attention des autres. Ça m'apprend surtout à développer mon oreille pour mieux comprendre les phrases, surtout, et les mots pour mieux les reconnaître. Ça permet de développer l'oral en allemand, parce que je ne parle pas très bien allemand à l'oral et ça permet de développer et d'essayer de comprendre français et allemand. Et on voit qu'au fur et à mesure des jours, ça va mieux. Parce qu'il m'a demandé de me dire, je parle allemand. Mais j'espère que, quand je viens de France, qu'il parle français et que je dois parler français. Je fais beaucoup de progrès avec ma correspondante. On a beaucoup parlé. J'ai appris beaucoup d'expressions. On a beaucoup appris beaucoup d'expressions. On a beaucoup appris beaucoup d'expressions. Et on a beaucoup de plaisir ensemble. Oui, je parle français un peu. Super séjour, hein ? Non, mais de se rendre compte qu'on peut communiquer. Alors que je sais qu'en cours, je n'ai pas de super notes. Et là, j'arrive quand même à communiquer avec des gens en direct. Parler d'autres choses que ce qu'on fait en cours, c'est cool. va bien ? Je veux dire. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage ST' 501